Salut à tous, aujourd'hui on ne va pas parler de ponçage, on va parler de camping-car, comment acheter un campon de car à moins de 10 000 euros. Et pour information, on vous présente Pompon. C'est lui Pompon. Allez, on vous laisse regarder la vidéo. Le petit pouce si ça vous a plu. Et la petite cloche pour voir les nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501 Bon, comme on vous disait dans la présentation de cette vidéo, on va vous faire partager un petit peu notre expérience sur l'achat des camping-cars à moins de 10 000 euros. Voilà. Alors en fait, on a eu cette idée de faire cette vidéo à la place de faire encore du ponçage et vous filmez du ponçage aujourd'hui. C'est bon. On n'a pas d'intérêt, vous avez vu hier. Qu'on soit à un bout du camping-car ou à l'autre, ça reste du ponçage. Il n'y a pas vraiment un intérêt de voir des heures de ponçage. Mais bon, voilà. Et du pistolet. J'ai envie de me voir blanchir. Voilà. Non mais ça c'est ton âge qui fait blanchir. Ah oui, c'est vrai. Qui mon coiffeur qui est en confinement. Donc on s'est dit que ça pouvait être intéressant de vous faire partager notre expérience sur l'achat d'un camping-car à moins de 10 000 euros. Parce que nous, c'est ce qu'on achète parce qu'on n'a pas les moyens d'acheter des camping-cars à 50, 60, 70 000 euros. Voilà. Voir 150 000. Voir 150 000, oui. Enfin bref. Puis franchement, je m'ennuierais dessus de toute façon. Donc voilà. J'aime trop restaurer les camping-cars pour en acheter à neuf. Après chacun achète des camping-cars au prix qu'il en veut aussi. Mais enfin, certes, c'est pas dans nos moyens. Mais en même temps, même si ça le serait, je ne me verrais pas avec mon camping-car. Après chacun est ce qu'il veut. Après c'est notre choix. C'est notre choix personnel. Mais bon, il y a plein d'autres personnes comme nous qui achètent des camping-cars. Des vieux camping-cars. Et qui sont contents d'acheter des vieux camping-cars. C'est ça, voilà. Donc, si ça peut vous aider justement à acheter, à voir les choses à vérifier dans un vieux camping-car avant de l'acheter. Et votre niveau aussi de bricolage. Parce que ça peut devenir tout de suite très compliqué. Et en fait, on a eu cette idée de cette vidéo par rapport au commentaire de la vidéo d'hier de Nico, de l'ashtang Waffle World Tour. Désolé pour mon très mauvais anglais. Il disait qu'il passait ses journées à rénover son premier camping-car. Qui s'avère en plus mauvais état que prévu. Mais en général, de toute façon... C'est généralement le cas. Quand on achète un camping-car à 10 000 euros, généralement... Enfin, c'est notre expérience. Parce qu'on a visité quand même beaucoup de... Enfin, visité. On a été voir beaucoup d'annonces de camping-cars avant d'en acheter un. Et... Les choses généralement, quand on fait la visite du camping-car... On a déjà quelque chose qui nous échappe. Oui. Et puis, soit ils ont déjà été rénovés. Ou mal rénovés, d'ailleurs. Cachés, aussi. Donc... Ou qu'ils ont ressouffert après la rénovation, si ça peut arriver. Parce que mal rénovés, aussi. Oui, oui, oui. Ou mal entretenus après. Voilà. Oui. Parce que... Beaucoup de gens, souvent, les rénovent avant de les revendre. Alors... Bien ou mal, ce n'est pas le souci. Le souci, en fait, c'est le propriétaire qui l'a acheté après. Qui ne l'a pas entretenu. Entretenu, ça veut dire entretenu tous les joints qu'il peut y avoir sur un camping-car. Parce que ça s'entretient. Et donc, à partir de là, si ce n'est pas entretenu, ça peut tout de suite être la porte ouverte aux fuites, aux infiltrations. Et puis, enfin, l'hivernage, aussi, d'un camping-car qui peut être confité et qui peut très vite s'abîmer sans le vouloir. Ça peut être aussi simplement que ça. Aussi, oui. On n'a dit personne. Ah non, 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 non. Mais en fonction du hangar, enfin, de l'endroit où il est stocké. Parce qu'il y a énormément d'humidité à l'intérieur et qu'il y a une mauvaise ventilation. Merci. Voilà. On peut s'apercevoir qu'en fait, même si le camping-car est à l'abri, à partir du moment où il y a de l'humidité dans le hangar, ou l'endroit où il est stocké, l'humidité reste dans le camping-car, en fait. Et il ne sèche pas. Et il ne sèche pas du tout de l'hiver, quoi. Donc, ça peut pourrir à l'intérieur du camping-car, même s'il est à l'abri. Donc, ça, c'est un des points de savoir, quand vous achetez un camping-car, où vous allez le stocker en hivernage. Parce que tout le monde n'est pas Van Heifer à l'année. Donc, voilà. La question ne se pose pas. Donc, voilà. D'où l'intérêt de cette vidéo. On va vous faire partager un petit peu nos points sensibles qu'on a vus sur les camping-cars. Parce qu'on est quand même à notre troisième camping-car en restauration. Donc, c'est notre expérience, par rapport aux découvertes qu'on a faites, au fur et à mesure des camping-cars qu'on a restauré. Après, vous, en commentaire, au contraire, ça peut être intéressant que vous donniez aussi, vous, votre expérience. Et qui va permettre aussi de compléter cette vidéo pour tous ceux qui vont l'acheter en premier camping-car. Donc, tout à fait. Vieux camping-car. Vieux, oui. Précis. Vieux. Parce qu'au départ, c'est vrai que nous, on était complètement novices. C'est vrai. En premier. Quand on a acheté notre premier camping-car, le Ford Transit, on l'avait vraiment acheté. On ne connaissait rien, nos camping-cars. C'était vraiment dans l'idée d'acheter un camping-car pas trop cher, parce qu'on n'avait pas les moyens. Et de pouvoir partir aussitôt avec, au bord de la mer. Ce qui est avéré impossible. C'était vraiment, nous, c'était pour notre dernier enfant, pour l'éveiller, le sortir et l'épanouir. C'était vraiment dans un objectif, simplement pour ça. Oui. Complètement, oui. C'était pour lui. Donc, quand on avait été visiter ce camping-car, comme on n'y connaissait rien du tout, en fait, on faisait confiance à la personne qui nous présentait. Alors oui, on savait qu'on n'achetait pas un camping-car neuf. Voilà, on était conscients aussi des choses. Mais la personne a envie de nous dire que, bah oui, la base de cellules était à plat. Ah, bon, bah, ok. Donc, c'était difficile de tester les choses à l'intérieur. Oui, mais ça, justement, ça, c'est un piège. Mais ça, on ne le savait pas. De ne pas pouvoir tester, c'est que ça cache un loup, un gros loup, des fois. Et donc, nous, ça cachait le loup. Et puis, en lui disant, enfin, en lui demandant si ça, ça fonctionnait, si ça, ça fonctionnait. La réponse a toujours été, bah, vous voyez bien, au des points de départ. Donc, bah non, on ne voyait pas grand-chose, justement. Donc, vu la réponse de la personne, c'est vrai qu'on a fait baisser le prix. On a bien fait baisser le prix. Parce qu'on se doutait bien que les choses n'allaient pas... Plus il disait, vous voyez bien, vous voyez bien, et qu'il ne faisait rien voir, plus Nico baissait le prix, en fait, derrière. Oui, bah oui, ne voyant pas que les choses fonctionnaient, oui. Obligatoirement, je faisais baisser le prix. Ce n'était pas possible de... Et pourtant, au point de départ, il était à afficher un prix de 5 000 euros. Alors, je rentre vraiment dans le détail comme ça. Pourquoi ? Parce que j'ai vu des gens me laisser un commentaire en disant qu'on peut trouver des camping-cars à 5 000 euros en bon état. Et lui, le Ford Transit, on n'était pas du tout l'exemple. Et ni Gigi, là, il n'a plus que 5 000 euros avant. Et il n'était pas en bon état. Non, du tout. Il était mieux. Il était mieux, quand même. Non, non. Donc, on a moins fait baisser le prix. Mais c'est caché. Il cachait des surprises, oui. Mais voilà, c'est les camping-cars à moins de 10 000 euros. Même les gens qui disent que des camping-cars à 5 000 euros en bon état, on en trouve. Non, il y a forcément... Si ce n'est la cellule, ce sera la partie moteur qui aura un problème. Il ne faut pas se voiler la face. C'est notre expérience. On reste toujours... Après, on peut tomber sur la bonne affaire, peut-être. Tant mieux, tant mieux. Nous, non. On est peut-être blaireaux, je ne sais pas. Peut-être. Le pas de bol. Le pas de bol, on le sait déjà. Donc, voilà. Et donc, quand on a ramené justement notre premier camping-car et qu'on a voulu le mettre en route en eau pour partir, en fait. Voilà. Parce que nous, c'était clairement le but. On comptait le faire juste en ménage et partir. Voilà. Oui, clairement, oui. Là, ça s'est avéré que c'était impossible parce que le tour du camping-car fuyait de partout. C'est-à-dire que tous les tuyaux qui, à l'intérieur, étaient en cuivre au point de départ étaient tous percés. Donc, quand vous voyez de l'eau qui descend tout autour du camping-car, voilà. Une t'asseoir. C'était... Ça le giglait de partout. Non. Il y avait ça. On a découvert aussi, après, quand on l'a bien lavé, qu'il y avait un trou, au fait, au niveau de salle de bain derrière et qu'il prenait l'eau. Donc, il était à quel endroit précisément ? Tout en route du camping-car, en fait. À côté de l'échelle. D'accord. Voilà. C'est pour aussi donner des... Et donc... Des points de contrôle. Donc, il n'était plus étanche non plus. Donc, voilà. Donc, j'en ai profité pour refaire la salle de bain de celui-ci quand je l'ai réparé. Mais voilà. Et donc, en réparant celui-ci, en fait, j'ai commencé à m'apercevoir que tous les camping-cars anciens avaient généralement des fuites au niveau de la jonction du toit et des panneaux latérales. Ça, c'est la première chose. Et les points d'ancrage des galeries, souvent, soit ils ont été remastiqués, enfin, siliconés. Parce que les gens aiment bien le silicone sur les camping-cars. Mais en fait, le silicone, ça ne sert strictement à rien. Ça ne tient pas dans le temps. Ça ne tient pas aux UV. Les infiltrations finissent par venir. Et donc, par le point des galeries, en fait, par les vis qui sont prises dans le toit, les fuites arrivent par là. Voilà. Donc, à notre deuxième camping-car, quand on l'a acheté, donc celui-ci, ça a été un des points qu'on a vérifié. C'est-à-dire qu'on a ouvert tous les placards à l'intérieur pour vérifier l'état des murs. Bon, il était à plus de 5 000 euros, Gigi qui est derrière. Et il s'est avéré que, quand on l'a ramené, redémonté, les placards n'étaient pas pour autant moisis, pourris, du tout. Enfin, voilà, il y avait... C'était en bon état. C'était en bon état. Le camping-car avait un état général en bon état. Le seul endroit que j'avais vu, en fait, en achetant le camping-car, c'était sur la soute arrière. Mais je l'ai acheté en connaissance de cause, en me disant, je vais le refaire à ce niveau-là. Je pensais n'avoir que ça à faire. Changer un tasseau. Changer un tasseau. On s'est avéré que... Ça a été beaucoup plus compliqué que ça. Parce qu'en fait, il avait déjà été restauré, mal restauré, ou mal entretenu au niveau des joints, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, quand j'ai démonté le tasseau, en fait, je me suis aperçu que la fuite continuait et continuait. Donc, on a commencé à tout démonter à l'intérieur. C'est là qu'on a vu, donc, dans le plancher, qu'il y avait un trou énorme. Qui ne se voyait pas. Parce qu'en fait, quand on a été le voir, bien sûr, c'est le seul jour où il pleuvait. Toute la semaine, on y avait fait beau. Et bien sûr, le jour-là, pas de bol. Il pleuvait. Tout à fait. Et donc, tu n'avais pas pu vraiment te mettre sous le camping-car pour regarder. Et puis, même si tu y aurais été, tu n'aurais pas vu. Parce qu'il y avait un bout, comme tes plaques, c'est quoi, en classique ? Le storé dur. Oui. Il y avait un tout petit bout de storé dur qui a été posé à l'intérieur, mais qu'on n'y prête pas attention. On se dit, bon, ben voilà. Sauf qu'en fait, quand j'ai levé ce bout de storé dur, j'ai découvert un trou. Et qui masque bien. C'est du café. Très bien, parce que ta belle-mère, elle a te demandé ce que tu buvais. Non, c'est le matin, on ne va pas taquer. On va pousser quand même. Voilà, donc nous sommes OK. Non, non, après on s'y me tue. Non, ça l'a fait trop. Après, on dit des conneries. Excuse-moi. Donc, du coup, on a démonté, 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 petit à petit, petit bout par petit bout du camping-car. Et en fait, ce camping-car avait été restauré. Et avait été replaqué à l'intérieur. Donc, en fait, au niveau des cloisons, on ne sentait pas du tout d'humidité, rien. C'était vraiment, l'intérieur était super clean. Mais une fois qu'on... Les plaques démontées, alors c'était une plaque de contre-plaqué de 3 mm, voilà. En fait, les tasseaux étaient pourris. Derrière, pourris. Pourris au niveau de l'arrière du camping-car. D'ailleurs, il y avait deux côtés et deux côtés. Pas compliqué. L'arrière et tout un côté, tout un pan au niveau de la porte. La cuisine, tout ça, c'était pourri. Donc, ben voilà. Donc, un deuxième à refaire. Chose qu'on a fait, on a démonté le camping-car à l'intérieur. Voilà. J'ai repassé donc tous les tasseaux, le stéro dur, voilà. Après, le toit n'était pas abîmé du tout. Donc, celui-ci, je n'ai pas eu besoin de refaire le toit. Enfin, je l'ai étanchéifié, mais c'est tout. Donc, ce n'est pas parce que, quand vous visitez un camping-car, les placards sont propres, sains, que ça veut forcément dire qu'il n'est pas pourri à l'intérieur. Dans les cloisons. Voilà. Après, au premier camping-car qu'on avait visité, donc le Ford, qu'on avait pris, à l'intérieur, quand on était rentré, j'avais senti une odeur... D'amoisive. D'humidité. Oui, mais aussi, en fait, il sentait énormément la bombe à toilette de l'avant qui masquait. Et d'ailleurs, au premier arrêt, je l'avais viré parce que ça m'en prenait la tête tellement que ça sentait. Mais c'était pour cacher, en fait, vraiment l'odeur de moisi et qu'il avait été déposé. Enfin, voilà. C'est juste une petite astuce si vous sentez une odeur vraiment exagérée d'un produit... Oui. Ça cache. Il faut masquer l'odeur, il n'y a pas. Donc, voilà. Et à... Tonton, que ça soit au Ford ou au J5, t'as dû démonter, en fait, tout ce qui était gaz et frigo parce que ça ne fonctionnait plus. À chaque fois, oui. Donc, oui, dans Tonton, hormis avoir une réponse de vous voyez bien, donc c'est bien, vous voyez bien, ça fait 520 pour moi. Dans Gigi, on le savait, le gaz, enfin, le frigo marché, donc c'était un trimix. Et le frigo marché sur le 220, mais pas sur le gaz et ni sur le 12 volts. Donc, après, l'avantage de ces petits frigos trimix, c'est que ça se répare super bien, en fait, on arrive à trouver toutes les pièces. Donc, pour pas trop chères, vous pouvez les remettre en route facilement, quoi. Donc, ça, encore, voilà. C'est pas... Toi, t'as réussi. Ouais, c'est pas très compliqué. Voilà, c'est ce que j'expliquais au point de départ. Tout dépend, en fait, de votre niveau de bricolage. Il y a des gens qui ne vont pas être capables, mais voilà, enfin, je veux dire, chacun a ses expériences, chacun a ses compétences. Si vous n'êtes pas capables, si vous ne vous sentez pas capables, après, tout s'apprend, mais si vous ne vous sentez pas capables, au point de départ, de pouvoir bricoler dans un camping-car sans savoir vraiment où on met les pieds, parce que c'est surtout ça, en fait, le message qu'on veut passer, c'est que si vous achetez un camping-car à 5 000 euros, ou même 10 000, parce qu'on en a vu aussi à bien plus cher, qui était aussi pourri, d'ailleurs, vous ne savez pas, le point de départ, vous le connaissez, vous l'avez vu, mais vous ne savez jamais où ça va vous emmener. Voilà, c'est surtout ça, le message. C'est vrai. Et donc, pour les frigos, ça se répare super bien, mais on trouve quasiment toutes les pièces pour les remettre en état. Mais bon, il faut démonter le frigo, il faut repasser tout le... Pas pour cher. Pas pour très cher, non. Enfin, pour la montée d'une vingtaine d'euros. Par rapport au prix d'achat d'un frigo neuf, ça vaut vraiment le coup de les réparer, parce que changer tout le système électrique, enfin... C'est pour un côté aussi écologique, enfin... Oui, aussi, mais pour 200 euros, ils sont réparés, quoi, alors qu'un frigo neuf, c'est facilement entre 900 et 1500 euros, quoi. La fille qui fume, il y a un côté de ça, qui parle d'écologie, mais bon, après... Chacun s'étard. Chacun a aussi sa vue sur le sujet, hein, de soit réparer ou soit jeté, mais... Oui, tout à fait. Donc, nous, on est toujours dans l'optique, justement, de pouvoir restaurer, voilà, c'est vraiment le mot, restaurer, remettre en état. C'est pas parce qu'un camping-car est pourri qu'il ne peut pas redevenir un camping-car sérieux et faire... faire des kilomètres et avoir quelque chose de sain à l'intérieur, la preuve avec Trascasso, puisqu'on a... Voilà, lui, après avoir eu notre première expérience de camping-car, enfin, entre tonton, Gigi, on s'est dit que le troisième, ben, quitte à leur faire, autant tout écraser, quoi. Voilà. C'était plus simple, des fois. Mais c'est pas... Enfin... Et puis, quand on visite un camping-car, on se rend... Enfin, on est dans la découverte et on le regarde et on oublie un peu les choses. Et même en le visitant, eh bien, on n'avait pas vu, en fait, par exemple, qu'il manquait le meuble du fond. On s'en était pas rendu compte. Sur Gigi, ouais. Je sais pas. Ça nous a pas choqués, en fait, qu'il n'y ait pas le meuble du fond. Mais en fait, voilà. C'est des petits détails, comme ça, sur le coup. Parce qu'il y a tellement de points à regarder que t'es plus dans la découverte du camping-car et on en oublie, limite, en fait, les points essentiels. Pourtant, c'était le deuxième qu'on achetait. Bon, ben oui. Mais voilà. Bon, après, t'as trouvé une solution. T'as refabriqué un meuble, du coup. Voilà. Mais tout dépend, encore une fois, de votre niveau de bricolage. Tout simplement. Si vous êtes en capacité, oui, ça peut valoir le coup d'acheter un camping-car pas très cher pour le restaurer. Après, c'est du temps. Mais si vous ne vous sentez pas en capacité, dans ces cas-là, oui, il va falloir passer au-dessus de 20 000 euros, je pense, pour avoir quelque chose d'un peu plus correct. Parce que souvent, quand on regarde des vidéos, parce que nous aussi, on est les premiers à en regarder, on en regarde beaucoup d'ailleurs, surtout toi. Oui. Il m'a donné le virus après. Mais souvent, on entend des personnes qui disent qu'il faut demander une attestation d'humidité. Ben, OK, pour les neufs ou pour les très récents. Mais arrivé à un certain âge, le camping-car, il n'en possède plus. En dessous de 20 000 euros, personne ne vous donnera une attestation d'humidité. Personne. Personne ne le fait, parce que c'est une expertise du camping-car qui coûte relativement cher par rapport au prix du camping-car. Donc, voilà. Donc, à 5 000 euros, 10 000 euros, ce n'est même pas la peine d'y penser. Et sur des vidéos aussi, on peut voir des personnes qui demandent de faire le tour des fenêtres pour voir si c'est pourri. Nous, sur les trois qu'on a achetés, le tour des fenêtres était impeccable. Oui. Ce n'est pas vraiment le genre d'endroit qui prend vraiment l'eau. Ce n'est pas en dessous des fenêtres, en fait. C'est vraiment dans les placards. Ça peut prendre l'eau. Donc, s'il n'a pas encore été restauré par une personne ou autre, vous allez tout de suite le voir. Le haut des placards, si vous sentez que c'est mou, que c'est pourri, c'est une fuite. La moindre trace d'humidité, de moisissure dans un coin, c'est qui prend l'eau. Mais surtout, voilà, le haut des placards. Faites le tour des placards. Celui qu'on avait été visiter en Picardie avec celui-ci et qui représente quand même beaucoup de camping-car, c'est avec le bac de douche. Le bac de douche, oui. Vérifiez surtout les bacs de douche. S'ils sont fêlés. Parce que dans l'ensemble, en fait, ils sont quand même assez fragiles. Peu importe de l'année du camping-car, les bacs de douche sont fragiles, oui, dans les camping-cars. Très fragiles. Donc, il faut vérifier surtout les bacs de douche, s'ils ne sont pas fêlés, l'état des joints autour des bacs de douche. Et puis, si vous pouvez vous mettre sous le camping-car, parce que je sais que ce n'est pas toujours évident, quand on visite un camping-car, en fonction où est la douche. Mais vérifiez le dessous au niveau de la bombe, ou ne serait-ce à l'intérieur déjà le tour de l'évacuation. Donc, ça peut vous donner une idée un petit peu, s'il y a eu du joint, de rajouté ou autre, c'est qu'il y a une fuite. Après, on peut dire aussi que la fuite, elle a été réparée. Parce que, regarde, à Gigi, nous, on nous avait dit que l'entrée, enfin, à la porte... C'était réparé, oui. Oui, mais ça, après, voilà, c'est... C'est... Peut-être pas pu, peut-être bien que non. C'est, voilà. Mon réponse à la Normande. C'est réparé. Mais, en fait, quand on gratte derrière, c'est jamais vraiment bien réparé. Mais, enfin, nous, c'est notre expérience. Peut-être qu'il y en a certains qui s'étaient vraiment bien réparés. Et il n'y a pas de soucis, quoi. Nous, nos troisièmes, et le troisième qui n'est pas réparé. Voilà. Après, Tracassou, rien n'était caché. Parce que, là, il était vraiment dans son jus et tout était en train de tomber. Mais, on le savait. C'était mou, archi mou. Voilà. Donc, ce n'est pas forcément de Tracassou. On ne se plaint pas. Non, 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 non. Dans ce sens-là. On l'a vraiment acheté en connaissance de cause. De toute façon, ce camping-car, à la base, la personne qui le vendait, le vendait pour pièces. Donc, il n'était pas du tout à vendre en l'état pour être remis sur les routes. Voilà. Il savait que sa cellule était complètement pourrie et que personne ne pouvait l'acheter en état de camping-car. Mais, toi, tu avais le délire de te refaire une cellule. Voilà. Bah, disons que... De toujours pousser plus loin les travaux. Parce que tu es fou. Peut-être. Peut-être. Et donc, voilà la raison de celui-ci. Mais, là, c'était plus un challenge personnel de te faire plaisir d'acheter une étape. Ouais. Alors, disons qu'on a eu le premier où, voilà, c'était de la petite restauration. Bon, un petit... On va peut-être être obligé de refaire quand même toute la canalisation. Comment ça s'appelle ? La tuyauterie, ouais. La tuyauterie, le toit, la peinture, enfin, voilà. Le deuxième, c'était un peu la même chose. La salle de bain. La salle de bain, oui. Au premier, ouais. Oui, au premier, la salle de bain. Le deuxième, c'était la même chose. J'ai refait les cloisons, j'ai refait la chambre arrière, j'ai refait... La chambre où ça nous en sert comme chambre, mais... Oui. Donc, je me suis dit, au bout du troisième, pourquoi pas carrément tout refaire ? Quitte à les démonter, autant, voilà. Donc, moi, je sais ce que j'ai à la fin. Donc, bref, ça te pousse dans tes idées, évidemment. Toujours aller plus loin dans tes restaurations. Après, c'est parce qu'il nous a montré pour prochain. Attention ! Je m'aptiquais, déjà. Donc, voilà. Autre chose aussi à vérifier, c'est dans le bas des placards, des placards, vous savez, sous la cuisine, voir l'état du plancher. Généralement, c'est un endroit où on arrive encore à accéder, parce que le yinot peut être encore d'origine à l'intérieur, même si je sais que beaucoup refont la peinture à l'intérieur, les sols à l'intérieur. Généralement, ils ne vont pas trop dans les placards. Donc, c'est un endroit où on peut encore regarder l'état du plancher sur les côtés s'il n'y a pas eu une arrivée d'humidité. Voilà. C'est vrai ? Oui. Donc, il y a ces points-là à vérifier. Les soutes aussi, ils n'ont pas été refaites. Les soutes n'ont pas été refaites, oui. Donc, bien vérifier si on arrive à voir les tasseaux des soutes. Et puis, à l'arrière, surtout se pencher sous le camping-car. Regarder l'état du plancher en dessous. Si vous voyez... Comment expliquer ça ? Le bois, généralement, il n'a été peint en noir. Comme tous les camping-cars, ils sont tous comme ça. Les planchers sont noirs. Mais il y a des premières feuilles qui commencent à se décoller du bois. En fait, ça fait un espèce d'effritement. C'est que là, vous pouvez vous dire que le plancher commence à s'attaquer. Ça peut être pas grand-chose. Mais comme ça peut être très mou et très ennuyeux à la fin. Après, il suffit de gratter un peu si vous y avez accès. Parce que je sais que c'est pas toujours facile. C'est vrai. Quand on visite un camping-car, on ne peut pas toujours se pencher dessous. On l'a vu. Et puis après, si le trou est bouché, de toute façon, ça fera noir. On ne verra pas. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je dis que si vous pouvez essayer de gratter par endroit dessous, ça peut être une solution. Mais je sais que ce n'est pas facile quand on achète un camping-car et qu'on le visite, de se mettre dessous en fonction d'où il est, du temps qu'il fait, de la relation qu'il peut y avoir aussi avec le vendeur. Des fois, ce n'est pas toujours simple. Donc, encore une fois, si vous pouvez, quoi dire d'autre ? Les lanterneaux aussi. Le tour des lanterneaux, si vous voyez, la moindre petite trace. Les lanterneaux. Oui, les lanterneaux, la moindre petite trace d'humidité, enfin d'humidité, de marque d'eau en fait. Vous savez, l'eau peut faire une marque. Voilà. C'est que vous pouvez vous dire que celui-ci, il y a eu un souci aussi de ce côté-là. Autour des aérations. Dans les salles de bain, des fois aussi, il y a un aérateur. S'il n'y a pas à l'interneau, il y a un aérateur. Il peut y avoir aussi ce genre de choses autour des antennes. Voilà. Ce qu'on peut dire. Et puis les galeries. Et les galeries, oui. Mais ça, voilà. La galerie... Toi, tu es anti-galerie, non ? Complètement anti-galerie, oui. Je me suis aperçu que sur les trois qu'on a eues, les trois étaient attaqués, mais vraiment, par la galerie, quoi. La galerie, les côtés, les petites jonctions d'aluminium qu'il y a sur les côtés, voilà. C'est vraiment des endroits... Des grosses faiblesses sur les deux camping-cars. Bon, voilà. Les fenêtres, dans l'ensemble, les fenêtres ne prennent pas l'eau. Ce n'est pas vraiment l'endroit. Mais les galeries, c'est terrible. Enfin bon, on espère que cette vidéo pourra aider des personnes qui sont à la recherche d'un camping-car et dans leur prochaine visite. Bah ouais. Et puis, si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas, au contraire... Si vous voyez autre chose à vérifier, mettez-les dans les commentaires. Voilà, c'est toujours le bienvenu pour des personnes qui voudraient acheter un camping-car à moins de 10 000 euros, quoi. Parce que toujours, enfin, voilà, on est dans cette optique-là, les camping-cars à moins de 10 000 euros. Où il y aura, de toute façon, de la restauration à faire dessus. On ne peut pas partir dans... Voilà. La chête, on part. Ah non, ça, c'est... On ne peut pas trop y croire. Donc, si vous avez, vous, d'autres choses que vous pensez, n'hésitez pas, mettez-les dans les commentaires. Excuse-moi. Devoir du maman. Mais oui. Bon, bah voilà. Cette vidéo arrive à sa fin. J'espère que ça va pouvoir aider certaines personnes. Et puis, bah, merci de nous suivre encore une fois. C'est vraiment super sympa, vos commentaires, on adore. Et puis, on vous dit à une prochaine fois. Allez, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Si vous aimez nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Le petit pouce, ça fait toujours plaisir. La petite cloche, si vous voulez avoir une nouvelle vidéo. Et puis, n'hésitez pas à partager pour faire grimper la petite chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !